et donc c'est parti pour ce soir nous sommes le 31 octobre 2021 c'est halloween je vais commencer oups déjà j'ai oublié de modifier le titre du stream alors j'ai bien le titre du stream sur twitch mais je n'ai pas le titre le jeu n'est pas je n'ai pas le titre du stream sur sur mon overlay donc hop et changer ça tout de suite ensuite ensuite maintenant que ça c'est corrigé ce qu'on va pouvoir faire c'est annoncer qu'on est en live annoncer ça sur les réseaux sociaux et sur le discord de la chaîne quand même je suis en direct alors j'ai remis la j'ai remis la musique comme la dernière fois j'espère que ça vous a plu voyons voir ce que ça va donner alors un pain Et donc ce soir on va jouer avec des disques physiques Dans des VM Enfin dans une VM Plusieurs mais pas forcément plusieurs à la fois Donc déjà c'est fait sur le Discord de la chaîne L'occasion pour moi de rappeler qu'il y a un Discord pour la chaîne Et que celui-ci est accessible de façon très simple Il suffit de cliquer sur le lien en dessous Enfin sur le lien en dessous Je veux dire vous avez le lien en dessous Vous pouvez le recopier Sinon sur le chat de Twitch Il est possible de faire je crois Point d'exclamation Discord Pour avoir le lien direct Vers le serveur Discord de la chaîne Si jamais vous regardez cette vidéo En VOD sur Youtube Normalement dans la description Vous trouverez le lien vers le Discord Et aussi le lien vers la chaîne Twitch Je vous encourage bien entendu à vous abonner J'entends par là l'abonnement Juste clic Clic abonnement pour Youtube Et à follow pour Twitch C'est gratuit et ça fait plaisir Maintenant que je me suis occupé de la partie Discord On va faire Twitter Et puis on va faire Mastodon Alors je n'ai pas beaucoup d'inspiration en ce moment côté photos Encore que Donc je n'ai pas forcément pensé à aller sur Instagram Je pense d'ailleurs que je modifierai Ou je ferai modifier l'overlay Peut-être pour enlever Instagram Et mettre Youtube Hello Studio Cyanotype C'est gentil Mon retour est parfaitement fonctionnel En tout cas d'un point de vue graphique Ça c'est bon Maintenant Hop Je vais pouvoir finir la préparation Alors Hop Voyons voir ça Côté préparation Hey bonsoir Hop là Bonsoir Xavier Grégor J'espère que tu as passé un bon week-end En plus Aujourd'hui C'est chouette Parce qu'on est dimanche Et demain Et demain c'est férié Donc ça fait un week-end de 3 jours Et comme en plus On a gagné une heure de sommeil Ça fait un week-end de 3 jours et une heure Donc j'espère que tu as passé Un bon week-end Et qu'il n'est pas terminé non plus Xavier Grégor Pour le moment Je suis juste en train de préparer mes trucs Donc je n'affiche pas grand chose côté Côté écran Je suis juste en train de finir Le téléchargement de quelques trucs Qu'on va voir Oh bah oui Moi j'ai passé un bon week-end Et puis je suis bien content Je suis bien content Le dimanche soir Vraiment Streamé Ça m'a réconcilié Avec les dimanches soirs Donc non seulement J'ai passé un bon week-end Mais je suis toujours content De voir arriver le dimanche soir Alors Donc Je vais peut-être passer Sur l'affichage Sur l'affichage du bureau Comme ça au moins Ça permettra de De montrer des choses Et hop Voilà Donc 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 Un petit résumé Du stream De dimanche dernier Et pas de jeudi Pas de jeudi dernier Dimanche dernier J'ai remonté Mon serveur De labo virtuel Dans Dans un premier but C'était celui de pouvoir mettre Une Une carte graphique Un peu plus Un peu plus pêchue Et par conséquent Aussi un peu plus volumineuse Donc j'ai changé en fait Mon Mon Home lab de boîtier Et un truc que j'ai fait Hors stream Que j'espérais avoir le temps De faire en stream Mais que j'ai fait hors stream Ça a été de rajouter Des disques durs Et donc Hop On a On a pas mal de disques Alors Si je fais Tac 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 Non c'est pas celui-ci Ça doit être Smart CTL Non plus Ah on flûte Hop Non plus Alors je suis en train de rechercher Une commande dans mon e-story Qui m'affiche en fait La liste des disques durs Je l'ai peut-être Voilà Voilà C'est celui-ci C'est celui à base de LSHW Qui est assez pratique Hop Alors forcément LSHW Mais un petit moment Prend son temps Tiens justement Je vais commencer par ça Je pense que ça va être intéressant Quand on veut détecter un peu Ces disques durs sous Linux On a plusieurs commandes Donc on a le On peut utiliser en fait Alors globalement Il y a pas mal d'outils Qui permettent D'identifier son matériel Sous Linux Mais Là on va se focaliser Un peu sur les disques durs Et donc là On peut voir Qu'on peut utiliser La commande LSHW Alors qui de mémoire Alors Si je fais un Which J'ai dit which LSHW Puis que je fais Alors comme je suis sur une Fedora Je fais RP-QF Pour voir quel paquet fournit Ce binaire Et donc Le paquet s'appelle tout simplement LSHW Et donc LSHW Permet donc de J'ai envie de dire Comme son nom l'indique De lister le hardware Et Ce hardware Entre autres Il y a le disque dur Donc on peut dire A LSHW D'afficher les choses De manière courte Et de n'afficher Que les disques On a moyen de le faire Un peu plus long En ayant donc L'option L'option Moins classe disque Directement Plutôt que moins grand C Et de faire Moins classe storage aussi Si on fait ça Hop On va voir que Alors ça prend un peu de temps aussi Mais on va voir que Voilà Que là par contre C'est plus la même chose Donc là on a juste Un listing des disques durs Donc on peut voir Le SSD de 120Go Qui sert pour le système d'exploitation Le disque dur ici Qui contient en fait Les VM De ce HomeLab On a un disque dur de 4TB Et on a Trois disques durs De 160Go Et en fait Ces 4 derniers disques C'est ceux que j'ai ajoutés Hors stream Dans le Dans le Alors d'une part Le 4TB Il est dans la sorte De rack ouvert Et les 3 de 160 Sont dans Dans le module Que j'ai rajouté Que j'avais rajouté Pendant le stream Qui est au dessus Du rack ouvert Et si on prend Les détails Qui sont en dessous Et bien On peut remarquer Qu'on a On a un premier contrôleur En fait Qui est un contrôleur SAS Dans lequel on va trouver Le disque de 1TB Et dans lequel on va trouver Le SSD Si je descends Hop Ici On va se rendre compte Qu'on a un autre contrôleur Qui est un contrôleur Serial ATA Contrôleur Intel ICH10 Alors que l'autre C'était un contrôleur SAS 2008 De chez Broadcom Voilà Broadcom LSI Et ce qui est intéressant Et ce qui est intéressant De voir C'est Alors est-ce qu'on l'a Ou pas là dessus Non On a pas les vitesses De contrôleur là dessus Mais du coup On peut lister Les disques Les modèles C'est assez cool On a même Les numéros de série Alors on peut les obtenir ailleurs Mais c'est toujours intéressant De pouvoir récupérer facilement Les numéros de série De ces disques durs D'une part Parce qu'on ne les a pas forcément On n'a pas forcément Comment dire On n'a pas forcément Le Pensé à aller Le chercher sur le disque dur Avant de le mettre dans le système Donc tant qu'à faire Bah le récupérer comme ça C'est pas mal aussi Et comme ça ensuite C'est plus facile Pour aller regarder Sur le site du constructeur Vérifier si le disque dur Est sous garantie Alors la commande Qui permet ça Hop C'est celle-ci Donc on va utiliser Lashw Qui a besoin Des droits route Et on fait Moins classe disque Moins classe storage Et on a Et on a un détail Voilà Et on peut du coup Pour éviter De tout se prendre Dans la figure Et de louper le début On peut On peut donner ça A manger A less Ou more Ou autre chose Et donc un truc Un truc qui est intéressant Sur cette machine Et qui peut s'avérer pratique C'est donc qu'il y a Deux contrôleurs disques Il y a un contrôleur SAS Qui a en plus des ports SATA Alors j'ai malheureusement pas pensé A prendre des photos Du home lab ouvert Ça pourrait être pas mal Que je le fasse A l'occasion Donc je vais encore faire référence Au stream de dimanche dernier Mais celui-ci est normalement Encore accessible Sur Twitch Et normalement Je le mets en ligne Sur Youtube Incessamment Et donc le principe C'est que j'ai deux contrôleurs disques Et il y a Donc un contrôleur SAS Qui fait Qui est donc Une carte PCI Express Avec des ports serialata En plus En plus Et il y a aussi Un contrôleur SATA Qui lui est un peu plus ancien Et qui est donc Le contrôleur Intel Sur lequel J'ai branché donc Les trois disques de 160Go Et le disque de 4TB Maintenant On va passer à la partie Virtualisation Quand on virtualise On a parfois Généralement La plupart du temps Besoin de stockage Donc si jamais Je prends Alors je Je prends au hasard On va dire L'une des VM Qui est allumée On va prendre celle-ci Et que je fais un open Hop Donc là Bon il m'affiche Il m'affiche Le prompt De la VM Mais Si je vais Dans les détails Du matériel virtuel On peut voir Que j'ai Un disque Ce disque Il est utilisé Au format virtio Et en fait Ce disque virtuel En fait C'est un fichier Qui peut aller Qui peut grossir Jusqu'à 20Go Et qui Et qui contient Donc le stockage De la machine virtuelle Donc la machine virtuelle Elle voit ça Comme un disque dur Puisque de toute façon Elle voit un contrôleur De disque Qui si on regarde Exactement Est un contrôleur De type virtio C'est à dire En fait C'est un contrôleur Qui est vraiment Virtualisé Donc l'OS Invité Il a un pilote Pour ça En général Il a un pilote C'est pas toujours le cas C'est généralement Le cas des systèmes Linux et Unix libre Mais c'est pas forcément Le cas de Windows Par défaut Et donc Le contrôleur virtio Comme ça Présente le disque Et le disque S'appelle Donc VDA On peut On peut avoir D'autres choses Si je Si je remonte Un petit peu ici On peut voir Là en bas à gauche Je fais add hardware Et je peux rajouter Du stockage Normalement Alors si je descends Dans Il est où ? Où est-ce que Je l'ai loupé ? C'est le premier en fait Je le cherche Dans les menus Mais en fait C'est le premier Et donc Ce qu'on peut faire C'est donc Créer un nouveau Un nouveau Stockage Et Et à ce moment là On peut rajouter Un disque Supplémentaire Et ce qui est sympa C'est qu'on peut On peut Préciser Comment ça apparaît Dans la VM Est-ce que ça apparaît Toujours Dans un contrôleur virtio Est-ce que ça apparaît En contrôleur USB Ça peut être intéressant Si on veut Faire croire Qu'une Clé USB Est installée Sur le système Ou même Le bon vieux Le bon vieux SCSI Ou le plus récent Serialata Pour l'anecdote Quand on Quand on a Quand on a Comment dire Certains systèmes d'exploitation En fait ça peut être pratique Ça peut être pratique Quand on a des trucs Qui sont pas Comment dire Qui prennent pas en charge La partie La partie virtio Je vais prendre un exemple Je dois avoir Une VM ou deux De Windows Par exemple C'est un cas De système récent Qui n'est pas Est-ce que Est-ce que j'ai forcément Installé mes Windows En Non lui Il est en virtio Celui-ci Il est peut-être aussi En virtio Parce que Ouais J'ai fait l'effort De les installer En virtio Mais L'autre doit être Celui-là doit être pas mal Hop Voilà Lui Voilà Il est en SATA La raison pour laquelle Par défaut Dans Dans l'e-virt KVM Les Le stockage Est en SATA C'est justement Pour une question de pilote Parce que tout le monde N'installe pas forcément Les pilotes virtio Et en fait On est obligé D'avoir le pilote Pour pouvoir installer Windows Sinon il voit pas le disque Alors c'est faisable En ajoutant en fait Un deuxième lecteur optique Durant l'installation Et en ajoutant Le pilote Le pilote virtio Je Je vais pas Je vais pas tout de suite Rentrer Rentrer dans le détail Mais Ça peut être pratique En fait Quand on a Quand on veut Virtualiser du Windows Dans Dans l'e-virt KVM De récupérer Justement Les drivers Leib-virt Pour les inviter Windows Pour améliorer Les performances Donc on a bien entendu Un pilote Pour le disque Qui permet d'utiliser Le contrôleur Leib-virt Et ici On peut remarquer Que ma carte réseau Virtuelle C'est aussi une carte C'est une carte Qui émule Une carte Intel Et on peut faire pareil C'est à dire Avoir une carte Modèle Leib-virt Et pareil Il faut installer Le driver Sinon Pas de réseau Ceci Ceci étant dit On peut On peut alors Pour ce qui est du stockage On peut se dire Mais peut-être Que c'est pas seulement Une question De contrôleur Enfin Pas une question De contrôleur Mais comme on peut voir Là on peut mettre Carrément un modèle De carte réseau Et bien Ce qu'on pourrait se dire C'est qu'on pourrait Je sais pas moi Attacher un disque Directement à une VM Un disque physique Et Je ne sais pas Pour les autres Technos de virtualisation Honnêtement J'en doute Mais dans le cas de Hop Alors je touche un peu Beaucoup mon micro ce soir J'espère que ça Fait pas trop de bruit En tout cas On peut pas Sous leib-virt On peut pas Attacher directement Comme ça Un disque dur Quand je fais Hard Hardware On peut voir Au niveau stockage J'ai un disque device Alors je peux créer Un custom storage Et par exemple Aller chercher Aller chercher Voilà Créer un nouveau volume Custom Mais En tout cas Alors Éventuellement Avec la partie définition Du fichier au niveau XML Je crois qu'il est possible D'utiliser des Des volumes logiques Mais On peut pas aller Attacher directement Un disque dur On peut On peut en revanche Dans leib-virt KVM Faire des trucs intéressants Toujours dans le Add Hardware On peut très bien Rajouter Un périphérique USB Alors bon Là Là c'est un truc Qui est lié À la Comment dire À la Out of band De mon De ma machine Ou alors On peut aller Jusqu'à Carrément Attacher Des périphériques PCI PCI Express Et c'est là Que les choses Deviennent très intéressantes Ces dernières années On a vu pas mal De tutoriels Popés sur internet Pour les systèmes Basés sur Sur KVM Alors je pense Soit une distribution Linux Que ce soit Debian Arch Fedora RHEL CentOS Pour faire Ce qu'on appelle Du PCI Pass-Through Généralement Pour des cartes graphiques Pour pouvoir Démarrer une VM Généralement Sous Windows Et en lui assignant Une carte graphique En direct Pour pouvoir Installer Les pilotes graphiques Et pouvoir bénéficier D'accélération 3D Matérielle Sur cette VM Mais La technique De PCI Pass-Through Elle Elle n'est pas valable Que pour les cartes graphiques Et c'est là Que les choses Deviennent intéressantes On peut donc Par exemple Se dire Je passe Une carte réseau Une carte réseau Filaire Une carte réseau Sans fil J'avais fait J'avais fait Donc la démo Il y a quelques Quelques mois de ça D'une carte graphique Dans le Home Lab Côté Côté carte Carte Wi-Fi Je l'avais fait aussi Puisque j'avais rajouté Une carte Wi-Fi Dans le Home Lab Et Ce qu'on peut Se dire C'est que Un contrôleur De disques Finalement Même s'il est Intégré à la carte mère Il passe Par le bus PCI Express Et un contrôleur De disques Supplémentaires Passe aussi En PCI Express Donc pourquoi pas Directement Donner à une VM Un contrôleur de disques Ça permettrait De faire des choses Assez sympa Et c'est ce que je vais vous proposer Pour démarrer ce soir En fait C'est que On va voir Petit D'abord un petit rappel Sur comment ça se passe Au niveau Au niveau Comment dire Au niveau configuration Dans Libgeart KVM Comment On va S'occuper De De gérer De gérer d'abord Le passage D'un D'un Périphérique PCI Express Pour qu'il soit Géré dans une VM Alors Pour commencer Hop On va voir Ce qui est intéressant Il y a un petit script Qui est généralement Filé par Par pas mal de Hop Is Allez Affiche toi Voilà Voilà Hop Mieux comme ça Donc En gros On peut aller chercher Non Peut-être qu'avant De commencer à montrer Ce script Qui est un peu Abscond Dit comme ça Ce qui va être intéressant C'est d'aller regarder Dans Les modules Parce que On a Hop Non c'est pas ici C'est Modprob Non Si Voilà Modprob Prendez Et on a Voilà Alors C'est pas celui-ci C'est pas celui-là Non plus Tiens Je suis Euh Les Modprob Crepe IO C'est celui-ci Bon il est déjà Voilà C'est le VF IO Mais il est déjà Il est déjà chargé Parce que je crois Qu'il fait partie Des modules Des modules par défaut Et en fait Ce module permet De faire ce qu'on appelle De Alors J'ai envie de dire Maintenant que j'y pense Faut aussi que je signale Que Il faut un certain type De matériel pour ça Donc quand on regarde Dans Slashproc Slashcpu info Le modèle De 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 Processeur Alors côté Intel Il faut le VMX C'est à dire Qu'en fait Ça permet De De faire Donc de la virtualisation Matérielle Alors enfin C'est pas juste La virtualisation matérielle Mais c'est vraiment Le passage Justement De Bah c'est La partie La partie Qui permet Justement De gérer le matériel Dans les Dans les VM Et Une fois que ça C'est activé Alors c'est au niveau Du CPU Plus au niveau De la puce De la carte mère Et donc Si on a pas ça On peut pas On peut pas le faire On peut très bien avoir Le flag Virtualisation Qui dans notre Quatre figures C'est lequel C'est lequel Il est passé Alors là on a Les VMX Flag Ok Bon je l'ai paumé Mais je sais que De toute façon Ce CPU là Il a la virtualisation Matérielle Ça c'est un truc De toute façon Au pire On cherche le modèle De son CPU On tombe sur Les specs De chez Intel Ou AMD Selon le cas échéant Et il vous le dit Mais ça peut être bien De vérifier Parce que parfois Certains BIOS Le désactivent par défaut Donc il faut penser A aller dans le BIOS Et à l'activer Une fois que ça c'est fait On peut aller vérifier Qu'on a le module Les modules VFIO Qui sont chargés Au niveau de son système Et ensuite On peut commencer A aller jouer Au niveau de Grub Alors EtcDefaultGrub Voilà On va remonter Et là J'ai activé Puisque je suis sur Une machine Intel Donc Intel Underscore IOMMU On Et ensuite IOMMU Égal PET Ensuite Une fois que ça c'est fait On va pouvoir commencer A relancer Notre script Voilà Et en fait Ce qui est intéressant Avec ce script là C'est qu'il va vous afficher Des groupes Parce qu'en fait On ne peut pas Forcément Tout spécifier C'est à dire que En fait On est obligé D'y aller par groupe De périphériques Parfois Un groupe de périphériques Ça veut dire Plusieurs Plusieurs périphériques Un exemple Que je voudrais montrer C'est Dans notre cas de figure Alors Qu'est-ce que j'en ai fait Il va falloir que je fasse Hop Voilà Le groupe Le groupe Le groupe Le groupe Je crois que c'est Le groupe Ah voilà On a le groupe 19 Par exemple Qui contient pas mal de choses Il y a beaucoup de grésillements Niveau micro Ah Et comme ça Est-ce que c'est mieux Est-ce que c'est mieux Si Si j'enlève Un peu de Donc Je vais peut-être Non Pareil Ah Alors Je crains que si je débranche Et que je rebranche le micro Il va me Il va devoir me Comment dire Il va me bloquer le stream Comme un câble Ouais bah c'est ça Je ferai bien un test De débranchement Rebranchement Mais j'ai peur que OBS Me Me fasse Des vilaines Chose J'avais déjà eu le cas Où je débranchais Et je rebranchais une webcam Mais en fait Il ne la voyait plus Et donc ça voudrait dire Interrompre le stream Interrompre le stream Un petit instant peut-être Et encore C'est même pas garanti Que ça passe Mais je peux le tenter Si S'il y en a d'autres Qui Qui auraient un peu Qui Comment dire Chez qui Ça grésille aussi Vous me dites Et à ce moment là Je fais un petit Un petit Un petit aller-retour Vite fait A priori Vous êtes Vous êtes neuf Ce soir Je ne sais pas Si Moi je sais Que j'ai mon Un petit test Sur une autre machine Ah c'est gentil De vérifier Alors pendant ce temps Je vais réindiquer Donc c'est par groupe Et puis en fait Par groupe Là on peut voir Que par exemple J'ai Ah c'est bon Bon Alors Je stream en 720p Pas de soucis Tu as raison De me le signaler Je Si S'il y avait eu Vraiment un souci J'aurais J'aurais relancé Le stream Je cherche quand même A ce qu'il y a Un minimum de qualité Et si on n'entend pas bien C'est un peu dommage Parce que je J'affiche des choses Mais je parle quand même Pas mal durant les streams Donc Si c'est pas bien Si ça s'entend pas bien C'est C'est un peu triste Le son c'est important Bref Pour en revenir à mon groupe On peut voir là Par exemple Que j'ai Que j'ai pas mal de choses Et que j'ai Les deux cartes réseau Qui sont directement Dans le Dans le groupe C'est ça qui est amusant Ce qui est amusant aussi Tiens C'est que j'ai Le contrôleur Broadcom Qui est dedans aussi Alors heureusement Le contrôleur Broadcom Je vais Je vais pas Le passer dans une VM Parce que c'est celui De Comment dire C'est celui Dans lequel Il y a mes disques Pour l'OS Vraiment Du matériel Donc c'est un peu dommage Et ce qui est amusant Si je remonte Un peu plus loin Voilà C'est le groupe 21 Dans lequel J'ai J'ai à la fois La puce graphique De base Du De la machine Et Et il y a le contrôleur réseau Le contrôleur réseau Wi-Fi Donc la carte PCI Wi-Fi Qu'on a pu voir Donc la Dimanche dernier Donc c'est assez intéressant Ce qu'on peut trouver aussi Et je crois que c'est un autre groupe Où est-ce qu'il est Je suis en train de chercher Le groupe L'autre groupe PCI Où il y a justement Le contrôleur Serialata En fait Donc je vais remonter Si ça se trouve Voilà Alors SMBus Et voilà Donc c'est le groupe 22 En fait Et Ce qui est intéressant de savoir C'est de voir effectivement Le groupe Pour ensuite aller prendre Cet identifiant là Qui est juste après Et cet identifiant là On va ensuite le donner Le donner En paramètres En paramètres au noyau Pour lui dire Cet identifiant PCI Express là On va On va le mettre dans des VM potentiellement Et donc Ce que fait ce Hop Ce petit script En gros C'est qu'il va aller chercher Justement dans tous les groupes IOMMU Qui sont accessibles Une fois qu'en fait On a pu mettre Les premières options Que je vous avais indiquées Dans le noyau Et ben On va faire un petit LSPCI Avec des options Pour afficher Bien comme il faut Les groupes Mais si je refais Un bon vieux LSPCI classique Voilà J'ai quand même C'est juste qu'on n'affiche pas Les groupes avant Et donc on peut voir Les identifiants De nos périphériques PCI Et PCI Express Et on peut voir Qu'en fait Il y a pas mal de choses C'est pas juste Ce qui est physiquement branché Sur les portes PCI Express Physiques Mais aussi Tout ce qu'il y a Tout ce qu'il y a D'intégré à la carte mère Je vais réafficher De nouveau Hop Le default Le TC default grub Et là donc Après avoir rajouté Ce truc là Pour le RD driver On peut afficher On peut aller S'errecher Alors Ces deux identifiants là Sont Pour La La carte graphique Justement Bah d'ailleurs C'est un seul identifiant Je sais pas pourquoi Je l'ai mis en virgule Comme ça Et ensuite On a L'identifiant PCI Pour Le contrôleur Le contrôleur Comment dire Le contrôleur SATA Qui est intégré A la carte mère On peut voir Que j'ai aussi La partie La partie Alors je l'avais mis Avec un autre identifiant Parce que ça c'est une autre manière De gérer Parce que je crois Que ça passait pas comme ça Pour les cartes PCI Puisque en fait Ma carte mère Étant relativement ancienne J'ai aussi des ports PCI Et pas PCI Express Et c'est sur ce port là Que j'ai mis Que j'avais mis Une carte Une carte Wifi Bonsoir Noscreen Found J'espère que ça va bien Que t'as passé un bon week-end Et pour une fois Que celui-ci n'est pas terminé Donc Maintenant que j'ai mes Mes paramètres Pour la partie Pour la partie Noyaux Qui sont faits Alors bien entendu Je les avais mis Avant Et j'avais donc Déjà redémarré Redémarré ma machine Ce qu'on peut alors faire A ce moment là C'est aller chercher Au niveau De La Lorsqu'on crée Notre machine virtuelle Alors je vais prendre celle-ci Justement Puisque je l'ai déjà préparée Hop là Et donc J'ai pu ajouter Directement En faisant Add Hardware Je rajoute Au niveau Je viens chercher Dans PCI Host Device Et je peux à ce moment là Les choisir Mes Mes périphériques PCI Alors même si Je n'ai pas tout ajouté Il arrive à les voir tous J'ai l'impression Que de plus en plus Avec les nouvelles versions Du noyau Ce genre de petite blague Où on spécifie Les id PCI Va progressivement Sauter Je dis peut-être Une bêtise Mais je trouve Que ce serait pratique Si on pouvait Ne plus avoir à spécifier Ici Les périphériques PCI J'espère que J'espère que ça ira Dans ce sens là Toujours est-il Que Alors Je pourrais donc Ajouter D'autres Je pourrais ajouter La carte graphique Mais il faudrait que je pense A ajouter aussi Le contrôleur audio De la carte graphique Parce que si j'en mets qu'un En fait ça va planter Et c'est pour ça Que par exemple Ici à cet endroit là On peut voir Que j'ai Le SATA A HCI Contrôleur Que j'ai Un autre truc Le LPC Interface Contrôleur Et que j'ai Le SMBus Contrôleur D'ailleurs Je vais faire un test Je vais remove Le SMBus Contrôleur Voilà Je remove le device Et là je vais essayer De démarrer la VM Et voilà Il me balance une erreur Et il me dit Eh au fait Il manque un truc Ah non C'est le storage file Autant pour moi Mais ça normalement Il n'a pas besoin Donc je vais le faire sauter Hop là Voilà Donc là en théorie Il devrait encore hurler Et là s'il passe Voilà Il hurle Parce que Le groupe 22 Pas viable Parce qu'il faut que Tous les périphériques Qui sont dans le même groupe IOMMU Soit présents Donc Je vais Add hardware Je vais PCIOS device Et donc je vais chercher Donc il est en 001F Et de mémoire C'est le Le 1 je crois Ou le 2 Donc 001F Hop Et j'avais fait sauter Ah c'est le 3 Et donc c'est bien le SATA Non c'est le SMBus Que j'avais enlevé Hop Voilà Donc j'ai bien Donc j'ai bien Le SATA Le LPC Et le SMBus Et ce que je peux alors faire maintenant C'est Démarrer ma VM Alors oui je sais C'est un Windows Mais Mais c'est pas grave On va pas le laisser démarrer Bien longtemps Alors forcément Le temps qui démarre Chose à noter aussi Que je n'ai pas précisé Dans les prérequis Lorsqu'on crée Une VM Alors ici Là on est en firmware BIOS Et ça pose pas de problème Pour le stockage En revanche Je vais aller chercher Une autre VM Que j'ai pas démarré Dans laquelle Par contre J'ai rajouté Hop J'ai rajouté la carte graphique Et Ce qui se passe C'est que celle-ci Par contre Si je vais dans l'overview Je l'ai mise en UEFI Pour les cartes graphiques Il faut absolument Que la VM Soit en UEFI Petite chose amusante Et que j'ai découverte En montant ce Home Lab Donc moi j'ai une machine Qui est relativement ancienne Pour le Home Lab Et qui a un BIOS Elle a pas un UEFI Elle a un BIOS Et malgré tout Quand on démarre Avec un système physique En BIOS On peut Virtualiser des VM Avec un UEFI Je trouve ça assez cool Donc je tiens quand même A le préciser C'est assez cool Pour être noté C'est qu'on peut Virtualiser des VM En BIOS Ou en UEFI Indépendamment Que le système Haute est en BIOS Ou en UEFI On va revenir à notre VM Qui a fini de démarrer Alors qu'est-ce que j'ai mis Comme mot de passe C'est bien ça le truc Voilà Maintenant que je suis Dans mon Windows Et que J'ai J'ai démarré le truc Ce qui va être intéressant Ça va être d'aller Dans ce PC Et on va gérer Il prend son temps Il prend bien son temps Voilà Et on va aller Dans la gestion des disques Et là Ça va être très drôle Ça va être très drôle Le temps qu'il te connecte Au machin bidou chose On va faire Un petit peu comme ça Voilà Ce que je vais faire C'est que je vais mettre Le mettre un peu plus à gauche Je vais retirer ça Pour qu'on puisse voir Le chat proprement Voilà Et là Qu'est-ce qui se passe Et bien Je me retrouve Avec tous les disques Physiques Qui sont Attachés Au contrôleur de stockage Que j'ai donné A la machine virtuelle Donc là On peut voir Un disque De presque 4 Tera Qui a des trucs Non alloués Trois disques Qui m'annoncent A 149 gigas Non alloués Et ensuite Bien entendu Mon disque virtuel De VM Et on peut aller chercher Dans les propriétés On peut aller voir Que voilà On a un western digital Il m'affiche bien Western digital Si jamais je vais dans Les propriétés Ici De celui-ci Il m'affiche quoi Dans le volume Pilote Il me dit juste QMU hard disk Donc C'est plutôt sympa Et Donc lui Lui c'est un western digital Lui c'est quoi Toujours un western digital Je tiens à préciser Que ce stream N'est sponsorisé Par aucun Aucun acteur Il est sponsorisé Par personne Et donc encore moins Les Les fabricants de disques Que je vais montrer Que je vais montrer ici Toujours Western digital Dis donc Et là Samsung Alors Ce qui est amusant C'est que C'est un Samsung Mais Il s'avère que En gros Les disques Samsung En fait C'est des C'est des Seagate Et Ce qui m'a intéressé En fait A faire cette manip Dans un premier temps C'est un truc Un peu Un peu ballot C'est que je voulais vérifier La santé De certains disques durs Et je voulais les analyser Et en particulier J'avais un disque Alors à ce moment là C'est pas un de ces disques Que je vous montre Mais j'avais un disque Seagate Qui était un peu Un peu mal en point Et d'ailleurs Le disque 4T Je voulais aussi l'analyser Et il se trouve Que Seagate Propose Sur son site Un outil Qui s'appelle C-Tools Qui est disponible En deux versions La première version C'est un binaire Windows Qui est celui Que je vais vous lancer Et la deuxième version En fait C'est pareil C'est encore un exécutable Windows Pour générer En fait Un outil Qui crée Une image Pour clé USB Et ensuite On peut On peut le lancer Et Ce que je me suis dit C'est que d'une part Je peux effectivement Alors En faisant Du Du pass True USB Parce que je peux faire De la redirection Du USB Je peux éventuellement Depuis un Windows virtuel Créer Ma Comment dire Ma clé USB Mais Ce que Je peux Je peux faire aussi C'est donc Lancer Directement C-Tools Depuis un Windows virtuel En assignant Donc le Le contrôleur Le contrôleur SATA A la VM Et donc Le C-Tools Surtout avec un accès Direct au disque Alors Xavier Sous Linux Tu utilises quoi Pour tester les disques Alors Ce que je vais utiliser Pour tester les disques Ca va être Les SmartMontools Et en particulier La commande SmartCTL Donc ce qu'on peut Ce qu'on a pu voir Tout à l'heure Alors non ça c'était LSHW Mais Si je fais un History SmartCTL Voilà Ce qui est possible de faire Je vais Je vais l'afficher Dans un autre Voilà SDA Failed Ok SDB Pourquoi failed Pourquoi il me Je suis sur Marvin Pourquoi il ne m'affiche pas Bon SDE D'accord Ah oui Ok Il faudra que je vous montre D'ailleurs la petite blague Après Donc là On est sur le disque de 1TB Qui sert à héberger les VM Et en fait La SmartCTL affiche Les informations Du disque Donc on peut voir Le modèle Ses capacités Par exemple Le fait qu'il tourne à 7200 tours minutes Et on peut voir ici Le test smart Donc ça Ça c'est C'est intéressant Smart C'est un truc Qui est normé Donc quand un disque dur Se met à balancer Des erreurs smart Peu importe Peu importe Qu'on utilise SmartCTL Sous Linux Ou un autre outil Sous un autre système D'exploitation D'ailleurs SmartCTL Et la suite Des SmartModTools Est aussi disponible Pour les OS De type BSD Comme justement FreeBSD NetBSD Et OpenBSD Et on peut utiliser SmartCTL Pour lancer des tests Donc là On peut voir Tous les attributs smart Et en gros Il va montrer Les tests Qu'on a pu avoir Auparavant Si des tests Ont été lancés Je vais aussi utiliser SDF Pour vous montrer Le cas de figure Avec mon crucial Le SSD Et on peut voir Qu'il y a un form factor Deux pouces et demi Et on peut voir Qu'il vérifie S'il y a trim Mais du coup On n'a pas La vitesse En tours par minute Parce que C'est un SSD Et il dit Rotation rate Solid state drive Donc Ça c'est le premier outil Quand on a Quand on a Un Linux On peut essayer ça Ce qui est un peu Ennuyé aujourd'hui C'est que Pour la partie Grand public Tous les fabricants Ne vont pas forcément Vous dire Ah ok Tu m'as dit Qu'il y avait Les options smart Qui te disaient Que le disque Il était malade Donc je vais te prendre Le disque en garantie En particulier Chez Seagate Ils vont vous dire Non mais Utilisez les C-Tools Et si les C-Tools Disent Le disque Il est malade Alors On vous le remplace D'où le fait Que j'en suis venu A me lancer Une Vem Windows Et à lancer Les C-Tools Et les C-Tools Eux Vont aller Pouvoir accéder Grâce au PCI Passed-Roo Directement au contrôleur disque Et donc directement Au disque dur Alors bon Bien entendu Contra de licence Machin Et là Ce qui est intéressant C'est que Voilà Là aussi Il me voit les disques Et il se trouve Que le Samsung Est en fait Fabriqué par Par Seagate Donc il voit On voit là On a une icône générique Sur les 3 Western Digital Et là On a les trucs Et donc Ce qui est possible De faire C'est d'aller faire Des réparations Des tests Qu'on peut aussi faire Sur d'autres trucs Mais si on regarde Sur les Western Digital Hop On voit qu'il y a Un petit peu moins De Il y a un peu moins De tentatives De réparation En fait Donc ça C'est la première chose C'est Si jamais Le fabricant Me dit Ce que vous dit Vas-y Utilise mon outil Exprès pour Windows Et bien Avec Un peu De J'ai envie de dire Avec un peu D'astuce Il est possible D'aller D'aller dire Bon bah voilà Je vais lancer Ton truc Avec Alors j'ai voulu Essayer aussi Pour les disques Western Digital Les Drive Utilities Mais en fait Les Drive Utilities Eux Ils sont Ils ne sont pas là Pour des disques internes Mais j'ai pas trouvé D'autres outils Chez Chez Western Digital Pour ça Peut-être que j'ai mal cherché Mais je suis preneur En tout cas Donc ça c'est La première chose Que j'ai voulu Vous montrer Et je vais Maintenant Arrêter La machine virtuelle Un autre D'autres choses Qui peuvent être utiles Parce que là Ce qui est sympa C'est que Enfin Ce qui est sympa C'est qu'on aura pu se dire Ouais bon T'as une machine de dispo Tu peux Tu peux Tu peux juste Je sais pas Moi prendre un autre disque Installer un Windows dessus Puis voilà Tu fais Tu fais Tu fais tes tests Mais ce qui se passe Et j'ai eu le cas Quand j'ai voulu Faire mes tests Sur mon disque Que je croyais En panne C'est que Sur certaines volumétries Comme par exemple 4 Teraoctet Ça prend longtemps Et monopoliser une machine Pour ça C'est relou Et en plus L'outil de Seagate Qui est bootable Celui qu'on crée A partir d'un Windows Mais qui permet D'être bootable Il est basé Sur des composants Linux Un peu anciens Oui parce qu'en fait C'est un Linux bootable Et Et en fait Ben Comment dire Il n'est pas Il n'est pas ultra En termes de détection matérielle Il n'est pas ultra génial Et j'avais des ordinateurs portables Dispo Sous la main Et en fait Aucun de ces ordinateurs portables N'était compatible Avec le Avec le truc bootable De chez Seagate C'est pour ça Que j'ai fini Par tester ça Ce qui est possible De faire par contre Maintenant Ça va être Hop On va aller ici Et ce que je vais faire C'est que je vais Montrer d'autres choses Et il y a un outil Qui est plutôt sympathique Hop Qui s'appelle L'Ultimate Boot CD Et je vais le démarrer Tout de suite Hop Et on va activer Le boot menu Hop Et on va redémarrer Donc c'est plutôt pas mal Que t'aies posé la question Xavier Parce que ça me fait une bonne Ça me fait une bonne Comment dire Une bonne transition Donc là j'ai démarré L'Ultimate Boot CD Alors D'ailleurs au passage Pour aller Regarder L'Ultimate Boot CD Hop Je vais vous donner Le site Sur le chat Voilà Hop Je vais le mettre Dans les liens du live Aussi sur le Discord Voilà Et Ce qui est Ce qui est intéressant Hop Si on va sur Notamment le site De l'Ultimate Boot CD C'est qu'on a Pas mal d'outils Qui sont intégrés Donc on peut tester Effectivement La mémoire Le CPU Et on va aller tester Les trucs HDD Par exemple S'il veut bien Voilà Et on va aller faire Tiens Diagnose Voilà Et là on a plein d'outils On a plein d'outils Est-ce que par hasard Ah bah voilà Hop Et en plus Il propose justement Des anciennes versions Des C-Tools Qu'on vient de voir En version Windows Et en plus Ce qui est sympa C'est qu'il précise A peu près Les marques de disques Qu'on peut essayer Moi ça va m'intéresser Parce que le Data Live Guard Diagnostic Je n'avais pas réussi A le trouver Donc on va aller voir Parce que j'ai quand même Trois disques Western Digital Donc Alors Qu'est-ce qu'il nous dit Bah on va essayer Le On va essayer Optimal On va bien voir Ce que ça donne USB support On s'en fiche un peu Running CD-ROM Ouais Keyboard US Ah bah alors Bon apéro à toi No screen found Ultra DMA On s'en fiche Parce qu'on est en serial A ta Donc on va laisser Les trucs par défaut Alors Là il veut que J'affiche Ouais En gros il veut que J'accepte le Le licence agreement Donc on va aller Ok Yes Ok Et donc là Maintenant je peux faire Des quick tests View test result Select drive Ça c'est bizarre Il en voit que deux Ou C'est marrant Drive note testible On va essayer vite fait Celui là Donc il a été sélectionné Ok Quick test Et Air to run le test Et voilà Il lance le truc Donc voilà Ultimate boot CD Est quand même bien pratique Et donc là On peut voir Il a parfaitement Identifié le disque Ce qui est assez cool Et Et de fait Il 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 n'y a Aucun souci en fait Donc ça Ça c'était La Je dirais La première partie Du stream De ce soir Je voulais Je voulais montrer ça Parce que c'est un petit truc Sur lequel je Je suis assez content D'avoir D'avoir trouvé L'astuce Alors je pense que Je vais interrompre le test Ça ne sert pas à grand chose Pour le temps Qu'il prend Pour le temps Qu'il prend C'est pas forcément Intéressant Puis de toute façon Je sais globalement Que le disque Le disque Est utilisable Et puis de toute façon C'est Que des trucs C'est pour tester Donc Alors Virtual machine Puis on va la shut down Hop Et Je vais revenir ici Boot option Ça on s'en fiche Hop Ok Yes Et on va enlever On va enlever ça Alors il existe D'autres outils De diagnostic L'Ultimate Boot CD Est pas mal Pas mal orienté Matériel Et ça c'est cool On a aussi J'ai parti Qui est là Juste pour faire Du partitionnement De disques Et c'est le même principe A partir du moment Où on a ajouté Son contrôleur disque On peut utiliser Gepartid Même si A la limite Dans notre cas de figure On peut On peut très bien Le lancer aussi En physique Et puis on a aussi Le système Rescue CD Donc je vais vous Mettre les liens Vers tout ça Mais voilà C'est assez pratique D'avoir ce genre De choses là Parce qu'en fait On peut du coup Avoir Une VM Qui fait des tests De disques Et puis On peut profiter Encore De la VM Enfin pas de la VM Je veux dire De tout le système D'exploitation Et donc De toutes les ressources Qui sont disponibles Pour faire D'autres D'autres choses À côté Ça évite De monopoliser Une machine complète Pour ce genre de choses Et moi je trouve Que c'est assez Assez cool Comme système Un autre truc Que ça apporte Et que je voudrais Tester avec Vous ce soir C'est que Puisque j'ai Des disques Et surtout J'en ai 3 Qui sont identiques Ben Ça veut dire Qu'on peut envisager D'aller faire Des VM Qui sont Comment dire On peut tester En fait Des systèmes D'exploitation Orientée NAS Avec des disques Physiques Alors que Ces systèmes D'exploitation Orientée NAS Sont en VM Et c'est un truc Que je voulais essayer Parce que En fait Certains Certains Systèmes D'exploitation Orientée NAS Non vraiment D'intérêt Que si on va aller On va aller Leur donner Des vrais disques À utiliser Donc on va aller se lancer Dans une Dans un nouveau truc Alors Parmi les Les distribs Que j'ai Sélectionné Possiblement Il y a OpenMediaVault Qui est Qui est en fait Basé Si je dis pas de bêtises Sur Debian On a TrueNAS Qui est basé sur FreeBSD TrueNAS Core En tout cas Et il y a TrueNAS Scale Qui est aussi basé Sur Linux Je vais vouloir Dans un premier temps Tenter OpenMediaVault Et TrueNAS Scale Parce que c'est ceux Que je connais pas Donc ça va être L'occasion de les découvrir En live Je vais commencer Par OpenMediaVault Hop là Alors Je les ai déjà Téléchargés Normalement J'en ai fait quoi Elle s'appelle Comment l'ISO C'est pas celle Qui s'appelle Download J'espère Ce sera un peu abusé Pourtant Pour l'ISO Il s'appelle bien OpenMediaVault Je pense que Je vais le retélécharger Par précaution Ouais Je vais le retélécharger Par précaution Hop Copier le lien Viens voir Par là Toi Voilà Valib Valib Viert Boot Et c'est quoi Ce truc de mode Ah Rescue D'accord Parce que Quand j'avais essayé De démarre J'ai le W GetLock Que je peux dégager Aussi Hop Et je récupère Ok Ok Alors Maintenant que le pont media volt est téléchargé je rafraîchis le niveau de mes volumes et le voici alors aux dernières nouvelles features basée sur debian linux donc à la limite ce qu'on va faire c'est qu'on va lui dire que c'est une debian c'est probablement une debian 10 ou 11 donc on va lui dire debian 11 on verra bien qu'est ce qu'ils ont comme est ce qu'il y aurait un truc du genre je vois rien en termes de documentation hop là allons-y x86 et armes x86 64 et armes donc ça tombe bien je suis en x86 64 préréquisite ça ça m'intéresse donc ils disent un cpu et ils disent capacité de 1 gig de ram on va être on va être gentil on va aller en mettre deux on va lui mettre deux vcpu aussi système drive au moins 4 giga de capacity mais plus que la cap ok et data drive ok donc on va laisser un disque de base de 20 giga ça c'est juste pour l'os parce que c'est et ce qu'on va faire c'est qu'on va l'appeler ici open media volt voilà ce que je vais faire alors de toute façon je vais customiser pour rajouter les disques mais ce qui pourrait être amusant ce windows 10 là je l'ai mis dans quel réseau network voilà ah lui c'est un mac vtap on va aller le balancer juste dans le réseau nat il a des snapshots j'ai pas l'impression on va le démarrer je sais pas ce qu'il ya sur ce windows mais on verra bien alors pourquoi est ce que je démarre ce windows c'est parce qu'après on va ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser le niveau réseau on va laisser le l'open media volt dans le réseau nat et puis on verra si on arrive à accéder avec avec du smb au disque en fait donc voilà il démarre tranquillou ok donc je reprends moi je vais faire un petit peu de conf je vais juste lui dire ici de passer ça on a vu qu'il a le virtaille au disque on va enlever le son parce que le son on s'en fiche enfin en tout cas sur un sur un serveur et je vais rajouter au niveau hardware donc pci os device et je vais aller chercher donc mes trois mes trois périphériques donc le lpc interface contrôleur pas de soucis xavier bonne bonne fin de soirée donc on rajoute alors oui il est utilisé mais on veut quand même on rajoute toujours un pci os device donc on avait où le lpc le sata finish oui et on rajoute le smbus hop tac 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 et le smbus voilà ok et allez je commence mon installation d'open media volt donc il est en train là actuellement de faire l'allocation du disque virtuel mais ça c'est pas dramatique alors qu'est ce qu'on a comme option avancée bon pas grand chose bon bah allons-y on va laisser en anglais bon ça a l'air d'être une install de debian maintenant ouais c'est c'est vraiment une une un des bien installeurs avec avec sans doute des trucs des trucs un peu custom derrière je pense pendant ce temps alors le hostname bah le hostname on va laisser tel quel voilà le domain name local ce sera très bien route password bon on va mettre un truc bidon puisque c'est juste du test voilà password bien sûr juste que c'est bien password alors donc il a trouvé plus que bah oui c'est normal on lui a filé au total un disque virtuel et quatre disques physiques heureusement qu'il a trouvé plus qu'un voilà donc là on a bien le cas de terrain les 360 et celui de 21 enfin de 20 gigas voilà maintenant c'est là que ça va prendre un peu de temps un truc que j'aurais pu faire mais je n'ai pas forcément préparé c'est que j'aurais pu rechercher une clé usb et faire l'installation du système sur la clé usb puisque a priori le la documentation précise qu'on peut installer ça sur 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 un disque un ssd un compact flash ou une clé usb en tant que système drive donc c'est plutôt chouette alors on va se retrouver avec je je trappine d'impatience j'ai envie de voir ce que ça donne je crois qu'il y a des screenshots mais j'ai pas envie de me spoiler ce sera se spoiler un peu les screenshots non enfin si ça se trouve en fait il y en a dans le dans le stream vous avez déjà vu un open media vault et et ça vous fera ni chaud ni froid alors il fait tellement là c'est vraiment debian installer à l'heure allez courage c'est bientôt fini héhé héhé allez courage, courage l'installeur il travaille quand même un peu alors si je regarde les graphes je viens ici que je fais de détails on va se glisser ça en dessous cpu usage mémoire non ça va on consomme pas énorme on est à 9 gigas sur 47 je pense qu'ils auraient pu customiser un petit peu remarque customiser un peu plus l'installeur ça aurait pas été il aurait fallu à chaque fois refaire les customisations donc c'est peut-être pas plus mal effectivement il y a déjà les les personnalisations inhérentes au fait que c'est un open media vault et pas une Debian qui doivent rajouter leurs propres dépôts en plus des dépôts des liens classiques ce qui est plutôt bien de rester sur les dépôts de la Distrib upstream bien alors installation complète c'est cool on va on va je l'espère avoir un truc intéressant pendant ce temps moi je me suis connecté sur le Windows j'ai un petit Windows hop il est là tranquillement il a c'est un truc tout ce qu'il y a de plus basique j'espère qu'il pourra ensuite détecter nos volumes enfin on va on va créer on va créer ensuite alors allons-y j'ai cru voir un noyau 5-10 donc à priori ce serait une Debian 11 ou à moins que ce soit une 10 avec le noyau Backport j'ai pas fait gaffe s'il y avait écrit BPO dans le alors ah non tiens 5-6-13 autant pour moi ah ça c'est peut-être la version d'OpenMV donc par défaut le Control Panel Administrator il y a un avec le Pass OpenMV donc ça veut dire que si je prends mon Windows ce qui est assez marrant c'est que je vois deux IP je trouve ça assez bizarre j'avoue j'avoue alors hop on va aller prendre le Windows et on va aller voir ce qu'il se passe au niveau de l'interface web je voudrais juste vérifier au niveau du paramètre je voudrais bien qu'il m'affiche l'adresse IP alors oui t'es en DHCP ça m'intéresse non il est bien 122 ok donc donc il m'a donné quoi comme IP il m'a dit il m'a dit alors là je suis surpris parce qu'il a pris la 192 108 122 mais 122 elle serait pas prise par bah si elle est prise par par mon je crois qu'en fait il va falloir que je le reparamètre au niveau de l'IP à moins que je tente 118.16 c'est bizarre ça ah oui alors j'ai un petit souci de clé avec cette 178.16 c'est chelou hein il va pas je pense pas avoir un réseau tel dans mes VM donc euh je suis assez surpris je suis assez surpris ah bah non 122.235 voilà un peu mieux j'ai dit j'ai dit 122.235 allez parfait alors la question que je me pose c'est est-ce qu'il a une version HTTPS alors là normalement il devrait hurler que le certif ah non la connexion a échoué directement il me propose euh bon ça se trouve par défaut il ne crée pas de certificat même autosigné donc donc hop par contre je vais le mettre en anglais et user name donc admin oula admin et il dit que le mode passe par défaut c'est open media vault alors hop open média média volt et hop allons y voir alors donc effectivement euh on est plutôt sur une DBN10 avec un noyau backport ok ok parfait donc on a quoi comme service je peux s'amuser ok alors maintenant stockage donc il va me détecter 4 disques normalement plus le euh voilà c'est ça on voit qu'il a bien le dev VDA euh dont il trouve même pas le modèle et le numéro de série parce que c'est un disque virtuel voilà donc là aussi c'est intéressant de pouvoir mais euh chut chut microsoft non mais euh donc on a carrément voilà hein comme on avait pu voir dans l'autre truc hein on a les numéros de série des disques on a les modèles euh et on a un raid management donc on va pouvoir créer un truc et on va l'appeler hop là on va l'appeler euh O-M-V tiens non O-M-V voilà c'est du Red 5 ouais on va faire du Red 5 mais pour cela il faudrait des disques et il ne m'en affiche aucun c'est marrant ça c'est marrant ça c'est marrant ça alors pourquoi il ne les affiche pas ouais donc là il est capable de vérifier au niveau euh ça c'est les trucs de base ok je suis assez surpris qu'il ne me montre pas de alors qu'est-ce qui se passe si je prends le disque là que je prends celui-ci tac tac donc on peut ouais ok on peut gérer vraiment le disque finement c'est cool mais euh je suis assez surpris qu'il ne me montre rien et que lorsque je crée un nouveau truc il ne m'affiche rien du tout il y a un guide pour les nouveaux utilisateurs ça c'est cool configuration initiale donc ok login ok configuration on va pas on va pas lui modifier ça hein a priori hey salut je l'endure comment ça va j'espère que tu as passé un bon week-end et que tu profiteras bien de ta journée de demain alors ok jusque là tout va bien donc on trouve tout ce qu'on plein d'informations très intéressantes tiens c'est quoi ça OMV extra ok je sais pas ce que c'est mais a priori ça installe des plugins red plus usb oui d'accord mais écoute tu m'as détecté des disques maintenant tu vas peut-être les impeccable tu t'es occupé à regarder des lives et des tutos ah bah c'est chouette et tu reviens regarder un live c'est très gentil à toi merci beaucoup Gélandur ta fidélité me fait très plaisir d'ailleurs ça me fait penser ouais c'est bon t'es VIP tu es VIP tu fais partie des tu fais partie des vrais ceux qui me suivent depuis le début et c'est franchement sympa alors pourquoi est-ce qu'ils ne voient pas hein il faudrait les effacer c'est ça allez on va voir par là hop on va faire le 4 Tera mais au moins les 160 j'aurais peut-être dû les de toute façon je sais qu'il n'y a rien dessus mais ah t'apprends de nouvelles choses t'as appris quoi de sympa hop voilà très bien lui il est effacé ensuite de toute façon je pense que je vais passer la chambre du stream allez allez wiper hop allez quick allez hop ah sur le live ah bah écoute je suis content je suis content que tu apprennes des choses dans ce cas là voilà ça c'est effacé donc ensuite si je vais dans le raid management non il n'affiche rien créer ah voilà ok c'est parce que les disques n'étaient pas effacés mais de mémoire je crois que je les ai je pensais que je les avais effacés bon allez on va dire donc j'avais dit OMV comme ça voilà raid 5 alors ça va être d'ailleurs l'occasion de parler des différents niveaux de raid alors en gros le principe c'est quoi c'est que hop l'idée c'est que alors est-ce que je peux je vais lancer tout de suite un truc bonsoir bonsoir mucral tv ça faisait longtemps tiens je crois que tu étais déjà passé sur les streams j'espère que tu vas bien que tu passes que tu passes une bonne soirée et j'allais dire une bonne fin une bonne fin de week-end mais en fait demain c'est férié donc le week-end continue qu'est-ce que j'ai fait de mon et ouais il reste deux mains c'est ça qui est chouette allez on va ressortir le le schéma est-ce que j'ai un truc avec des hard drives là-dedans hop c'est quoi ça hard drive ouais c'est bien ça hop remarque qu'il en a attend il y en a d'autres celui-là il a l'air sympa voilà comme ça on voit bien ouais non voilà ouais c'est ça le bon vieux draw io encore des VM et dans quel but ? ah bah oui encore des VM et bien en fait ce qui est je me suis rendu compte d'un truc assez chouette c'est que quand on fait du du passage de périphérique périph PCI Express dans une VM on n'est pas obligé de le faire avec que des cartes graphiques on peut aussi le faire avec des contrôleurs disques et donc si on peut le faire avec un contrôleur disque ça veut dire qu'on se retrouve avec des VM qui ont un accès en direct au disque dur là par exemple tu vois l'open media volt il tourne en VM et dans cet open media volt si je vais au niveau du stockage vraiment disque tu vois qu'il y a le disque système qui est en fait le fichier le fichier de disque d'une VM tout ce qu'il y a de plus classique dans KVM et là tu vois que les 4 autres disques et bien il y a vraiment écrit des modèles et des numéros de série parce que ce sont des vrais disques qui sont dans le home lab là-dessous et donc avoir des VM qui accèdent à des vrais disques c'est utile dans la première partie du stream on a vu qu'il y avait moyen d'utiliser des outils de diagnostic de disques comme ça pendant que pendant qu'une VM fait des diagres de disques et bien je peux lancer des VM pour faire autre chose ou l'ordinateur peut servir aussi à d'autres usages pendant qu'il y en a un il fait gratter le disque pour le diagnostic et donc ça c'était la première partie du stream on a pu notamment essayer alors j'avais démarré un autre Windows qui avait accès au contrôleur disque et j'avais installé l'outil C-Tools de Seagate et puis j'ai sur la même VM une fois que je l'avais redémarré j'ai pu ainsi aussi tester l'Ultimate Boot CD et l'Ultimate Boot CD est sympa parce qu'il possède aussi un outil pour les disques durs de marque Western Digital donc c'est plutôt pratique comme ça quand on veut tester un disque qu'on craint qu'il soit en panne on peut le tester avec les outils constructeurs et aller voir le constructeur et dire bon bah voilà j'ai utilisé ton outil maintenant s'il te plaît prends le mot en charge en garantie tu connais pas OpenMediaVault alors je t'avoue que je le découvre aussi je le découvre aussi moi en termes de distribution dédié au NAS je suis un fervent utilisateur de TrueNAS enfin et de FreeNAS avant mais je me suis dit tiens on a accès à des disques des disques physiques en direct je vais pouvoir essayer alors on n'est pas obligé quand on veut tester une disque NAS on peut faire des disques virtuels dans son système de virtualisation et comme ça tester l'outil mais ça peut être amusant aussi de le faire de le faire avec des disques physiques parce que par exemple ça peut être utile un cas de figure que je vois qui peut être intéressant avec ce genre de configuration c'est justement quand on a des disques qui sont utilisés par TrueNAS et donc qui utilisent le système de fichiers ZFS enfin ZFS est bien plus qu'un système de fichiers mais c'est pour faire simple et bien on peut alors on peut alors prendre les disques les mettre dans une machine autre et se monter un TrueNAS en VM et dire vas-y importe-moi le pool ZFS sans forcément que le système entier soit dédié à ce nouveau TrueNAS Ah t'as déjà essayé OpenMediaVault J'ai l'endurre ? Raconte, raconte Alors où en étais-je moi ? Ouais je voulais sortir ça et je voulais expliquer en fait les différents niveaux de RAID je sais pas si tout le monde sur le stream a forcément déjà fait des grappes de disques en RAID mais ça peut être plutôt pas mal hop t'as jamais fait de RAID mais tu connais ok ça c'est cool donc tu pourras vérifier que je dis pas de bêtises alors dans mon cas de figure hop on va prendre on va prendre 4 disques durs ça sera déjà pas mal hop là les principaux 0, 1, 5 et 6 et bah c'est très bien c'est très bien parce que grosso modo c'est ce que je vais raconter le premier niveau de RAID bah justement on va en parler c'est le RAID 0 alors déjà à la base tu as peu testé par contre t'as un ami qui l'utilise depuis longtemps et qui est plus que content et il y a un gros sujet ah bah ah c'est bon à savoir tiens j'irai jeter un oeil si jamais je m'en sers un peu plus donc là je me suis mis 4 disques ce qu'on va faire c'est qu'on va on va faire tiens est-ce que je peux avoir un truc là ? avec disque 0 et on va lui mettre 160G hop comme ça ce sera cool lui on va lui faire la même disque 1 lui on va l'appeler disque 2 et lui on va l'appeler disque 3 et ce qu'on va faire bah c'est qu'on va être vraiment dans le setup voilà comme ça hop est-ce que je peux est-ce que je peux zoomer encore un peu voilà donc là j'ai mes 4 disques ce que je peux envisager de faire c'est de faire ce qu'on appelle un RAID 0 alors un RAID 0 on va sélectionner ces 2 disques et on va dire tout on va faire hop voilà et qu'est-ce qui se passe c'est que hop RAID 0 et qu'est-ce qui se passe on va avoir une taille totale de 320G je vais enlever le size hop et je vais aller chercher des flèches hop voilà et donc qu'est-ce qui se passe quand on a ça qu'est-ce qui est intéressant avec un RAID 0 en fait on va avoir notre volume qui va apparaître comme étant un seul volume au niveau de l'OS et on va avoir 2 disques et en fait la donnée va être écrite pour moitié sur un disque pour moitié sur un disque pour moitié sur l'autre et quand on a des disques durs alors j'ai envie de dire les disques rotatifs mais je pense que c'est valable aussi pour les SSD on va pouvoir profiter de la performance des 2 disques et ça va être sympa parce que imaginons qu'on a 2 disques SATA 3 le SATA 3 c'est 6 gigabits de seconde donc ça veut dire qu'on peut agréger les potentiellement agréger les vitesses de transfert donc ça irait encore plus vite potentiellement en théorie on pourrait monter jusqu'à 12 gigas et puis l'autre avantage c'est que là on a un disque de 160 là on a un disque de 160 on passe à 320 gigas et c'est ça qui est intéressant c'est que RAID ça veut dire Redundant Array of Inexpensive Disque donc supposons qu'un disque de 320 gigas coûte très cher et bien peut-être que la somme des prix de 2 disques de 160 coûte moins cher qu'un de 320 ça peut être sympa d'acheter 2 fois 160 et de se dire tiens je les mets en RAID 0 en plus je gagne en perf c'est bien mais c'est quand même risqué alors pourquoi c'est risqué c'est risqué parce que si jamais on perd l'un des deux disques bye bye les données alors oui aujourd'hui ce serait plus sur 2 fois 2 Tera je suis complètement d'accord sauf que écoute j'ai récupéré des disques 260 qui traînaient et je me suis dit plutôt qu'ils servent à rien je les mets dans le homelab et je vais jouer un peu avec en live mais effectivement on serait plus sur du 2 fois 2 ou 2 fois 4 aujourd'hui ça fait partie je dirais des tailles qui sont plutôt actuelles ces disques là ils ont un paquet d'années mais voilà quand c'est de la récup donc ensuite qu'est-ce qu'on a d'intéressant ce qu'on peut faire aussi d'ailleurs et qui n'est pas du du raid c'est ce qu'on appelle du j-bod j-b-o-d pour j-un just a bunch of discs et le principe c'est qu'on se retrouve aussi avec en j-bod on se retrouve aussi avec un un truc de 320 mais en fait c'est juste ils sont pas l'un à côté de l'autre entre guillemets et les données vont d'un côté de l'autre en fait c'est juste les données vont sur le premier disque et ensuite les données vont sur le deuxième disque on pourrait par exemple faire un j-bod du disque de 4 Tera qui est là et on aurait 4 Tera 4 Tera 160 G par exemple par contre si jamais on faisait un raid 0 avec le disque de 4 Tera on serait à 320 ce serait franchement ce serait du gâchis sur le disque de 4 Tera on va pas se mentir un autre truc qu'on peut qu'on peut faire aussi donc on va revenir avec ce disque là c'est faire ce qu'on appelle du raid 1 alors déjà le raid 0 on l'appelle Stripe au passage et le raid 1 c'est ce qu'on appelle du mirror donc on aurait 160 G le principe c'est quoi c'est que les deux disques sont en fait une copie l'un de l'autre et ça a un avantage par rapport au raid 0 qui lui se contentait d'écrire la moitié sur l'un la moitié sur l'autre c'est que là par contre on a de la tolérance aux pannes donc on perd un premier disque pouf a bu les données sont saines et sauves enfin tant que le deuxième tombe pas en panne généralement à ce moment là il faut se dépêcher quand même d'aller le remettre retrouver un autre disque alors aujourd'hui en plus 160 gigas bon on va pas trouver ça on va pas trouver ça très facilement parce que c'est des c'est des petites tailles maintenant donc on va se retrouver avec un plus gros disque et l'inconvénient c'est que en fait cette place supplémentaire ne servira à rien donc si par exemple je fais un mirror entre mon mon disque de 160 et mon disque de 4 tera et bien la taille totale elle va être de 160 g là franchement c'est vraiment du gâchis alors perso avec un serveur il y avait 4 x 136 en 15k et 4 x 15 tu veux passer en cssd oui ah bah oui alors c'est vrai qu'aujourd'hui la taille enfin la vitesse des ssd est sans commune mesure par rapport au disque au disque dur mécanique et les disques les disques systèmes aujourd'hui surtout quand tu as des disques de cette taille là comme des 160 ou des 130 136 ou 140 enfin honnêtement tu prends aujourd'hui pour 20 à 30 euros tu as tu as des disques de 120 gigas qui sont parfaitement parfaitement plus puissants et qui suffisent amplement pour pour un disque système franchement aujourd'hui même les des petites marques consumer grade suffisent amplement pour ce qu'on fait nous en tout cas par contre pour du pour du serveur d'entreprise je dirais pas la même chose oui c'est vrai que le prix a énormément descendu en tout cas sur les petites kappa parce qu'aujourd'hui honnêtement acheter des ssd de 2 tera tout de suite ça picote au niveau du prix par rapport à à la même taille en disque rotatif je suis pas particulièrement intéressé par les disques t'aurais des 1 tera à la rigueur ça m'intéresserait mais alors mucral 2 tera en ssd si ça picote un peu 1 tera ça reste encore acceptable voilà on est d'ordre de 80 100 balles mais 2 tera c'est un peu plus cher aussi moi aujourd'hui par exemple j'ai des 4 tera dans un as je le change c'est une centaine d'euros je me verrais mal acheter des ssd à la place 156 euros les 2 tera pour du ssd on est d'accord après avec avec les difficultés d'approvisionnement qu'on va avoir sur sur on doit déjà avoir c'est peut-être pas forcément évident donc là on a vu notre raid 0 on a vu notre j-bone on a vu notre raid 1 et un truc qui peut être intéressant c'est d'avoir carrément 3 disques alors le raid 10 on pourrait en parler éventuellement une autre fois c'est pas forcément ultra utilisé mais là en l'occurrence avec 3 disques ce qu'on peut faire c'est qu'on peut faire un raid 5 enfin non avant de vous expliquer le raid 5 on peut faire un raid 4 qui lui va faire 320 gigas et ce qui est intéressant c'est de comprendre enfin c'est de voir le raid 4 avant le raid 5 pour comprendre c'est qu'en fait on va avoir la donnée qui va être sur 2 disques et qu'est-ce qui va se passer sur le 3ème est-ce qu'il y aurait moyen de le mettre genre en bleu ouais en bleu comme ça ce 3ème disque en fait il va faire ce qu'on appelle de la parité c'est à dire qu'on va écrire la moitié de la donnée sur le disque 0 la moitié de la donnée sur le disque 1 et on va écrire une sorte de somme de contrôle sur le disque 2 et si jamais on perd le disque 1 grâce à la moitié de la donnée et à la parité on peut reconstituer la moitié qui était sur le disque 1 donc c'est intéressant mais ce qui se passe c'est qu'on se retrouve avec deux disques qui bossent quand même et un disque qui fait que du calcul de parité donc il y a un léger déséquilibre entre ce que font le disque 0 le disque 1 et le disque 2 et c'est pour ça que est apparu le RAID 5 parce que le RAID 5 donc sur le comment dire sur la partie fonctionnelle il est bon retour Xavier sur la partie j'ai envie de dire de la volumétrie le RAID 5 est comme le RAID 4 c'est à dire qu'on a la taille de deux disques et à ce moment là à ce moment là la partie écriture et la partie parité va se faire en fait sur les trois disques c'est à dire qu'en fait on va avoir un bout de données sur le disque 1 un bout de données sur le disque 0 un bout de données sur le disque 1 et la parité sur le disque 2 et sur un autre cas de figure on va avoir la parité sur le disque 0 un bout de la donnée sur le 1 et un bout de la donnée sur le 2 et puis pour un autre morceau de données on pourra avoir ici sur le disque 0 de la donnée sur le disque 1 de la parité et sur le disque 2 de la donnée. Et en fait comme ça on va avoir une sorte d'équilibrage en fait et tous les disques vont avoir un peu de données et un peu de parité. Ce qui fait qu'on va un peu mieux en quelque sorte équilibrer les écritures sur les trois disques et profiter quelque part de la performance des trois disques tout en ayant l'avantage de que si on perd un des disques il nous en reste deux. Ce qui est assez intéressant avec le RAID 5, enfin on se dit c'est génial parce que comme ça au lieu de faire du RAID 1 où on a la moitié de la donnée en fait, enfin pas la moitié mais par rapport à deux disques on a que la volumétrie d'un, là sur trois disques on a la volumétrie de 2. Voire même ce qu'on peut faire alors supposons que ce disque là fasse aussi 160. On peut même se dire je prends je prends ici ça vient ici j'ai quatre disques dont un de parité donc j'ai la taille de trois disques donc 160 x 3 ça me fait 480. Voilà et donc on aurait toujours l'équivalent d'un disque dédié à la parité et de même ici si je faisais un RAID 4 avec les quatre disques j'aurais un disque physique qui fait que de la parité. Bon alors Xavier était bien cet apéro ? L'inconvénient enfin là donc l'avantage on va dire du RAID 5 c'est que on a un seul l'équivalent d'un seul disque qui est dédié à la parité donc en termes de volumétrie on est à n-1 donc là n égale 4 donc on est à 160 x 3 sauf que ce qui est à tu préparais la soupe autant pour moi donc c'est un autre qui était parti à l'apéro. On se retrouve avec certes un truc cool c'est qu'on peut on peut perdre un disque on ne perd pas de données mais si on en perd 2 c'est fini. Ciao les données. Et là il faut espérer qu'on ait des sauvegardes parce que le RAID ce n'est pas une sauvegarde. Ce qui peut être intéressant dans ce cas là c'est que c'est de faire ce qu'on appelle du RAID 6 et dans ce cas là le RAID 6 on va se retrouver avec non pas un mais deux disques enfin l'équivalent de deux disques qui vont être dédiés à la parité. Donc on va avoir un peu de parité d'un côté, un peu de parité par ici et puis de la donnée des deux côtés ou alors un peu de parité au milieu et de la donnée sur les côtés on va dire. L'avantage du RAID 6 c'est que je perds mon premier disque c'est pas grave parce que j'ai un deuxième disque pour la parité pour la donnée tout va bien. Et je peux me permettre de perdre un deuxième tout va bien aussi. Par contre il faudra pas que j'en perde plus. Alors ici on va se dire mais le RAID 6 c'est pas forcément super intéressant parce que j'ai que 4 disques mais imaginez qu'on en ait plus 5, 6, 7. Ben là on se retrouve avec des nombres de disques qui deviennent assez intéressants pour se dire je ne veux gérer que deux disques de on va dire de redondance et avoir le reste pour de la volumétrie. Alors à quel moment je fais le pas entre le RAID 5 et le RAID 6 ? Alors en fait le RAID 5 à 4 disques ça peut être encore intéressant à 5 disques je tenterais plutôt le RAID 6. Après à 4 disques ça peut se valoir. Ça peut se valoir selon le comment dire. Disons que ce que je vais peut-être me dire c'est que des tailles enfin des grappes de 3, 4 et 5 disques. Alors non, 4 disques avec un RAID 6 tu perds la moitié. Oui c'est sûr c'est un peu relu. Maintenant ce qui se passe c'est que si tu fais, voilà ça dépend des données à l'intérieur et ce qui se passe aussi c'est que si tu veux faire deux RAID 1 et un RAID 0, de tes deux RAID 1 parce que tu peux, je trouve que ça devient un peu plus compliqué. Mais voilà, j'ai envie de dire que ça va dépendre de son usage, de la fréquence de sa sauvegarde, ce genre de choses là. Mais à partir de 4 disques on peut se poser la question est-ce que ça ne vaut pas le coup de faire un RAID 6 plutôt que de faire des RAID 1 ou ce genre de choses là. Donc dans nos cas de figure, pour revenir sur notre, comment ça, software failure, session expired, ah mais c'est parce que c'est ce, c'est flippant moi, je pense que c'est juste la session qui a dû expirer. Alors, je vais juste l'afficher parce que, en fait sur cette VM Windows le clavier est en français et je suis en clavier US. Donc on va pouvoir aller gérer notre RAID et on va les dire on va faire un RAID 5. Je pense que vu l'heure qu'il est, on fera que ça ce soir. Ça se teste en fait, j'ai l'enduré. En fait, ce genre de considération là, il vaut mieux faire les benches soi-même. Parce que ça va dépendre de ton, comment dire, de ce que tu as comme usage. Ça peut être, ça peut être un serveur de base de données, ça peut être un serveur web, ce genre de choses là. Voilà, allez, on applique. J'aurais bien testé, j'aurais bien testé le Trunas Scale ce soir, mais a priori ce sera pas pour ce soir. Vu que je me suis lancé dans une petite explication des différents niveaux de RAID. C'est pareil, faire un RAID 1 de plusieurs grappes en RAID 0 ou faire un RAID 0 de plusieurs grappes en RAID 1, lequel est le plus performant ? Alors généralement, Mucral, je fais 18h-20h les dimanches. Et maintenant, je suis passé le jeudi soir, avant c'était le mercredi, maintenant je suis passé le jeudi soir. Et c'est à peu près 20h, à peu près 22h. Voilà, c'est ça, RAID 10 ou RAID 0. Maintenant que j'ai ça, est-ce que je peux monter le file system ? Alors là, il n'a que... Donc, on va sélectionner un périphérique. Hum... Ouais, je vais le mettre en XFS. Hop là ! Alors en ce moment, eh ben, je vais te répondre en images. Hop... Voilà, je suis toujours souffé de RAID. Non seulement je suis souffé de RAID sur la machine de stream, actuellement en 34, alors je crois que la 35 est en bêta. Donc j'espère que j'aurai l'occasion de passer en 35 bientôt. Et sinon, ici, sur la machine qui s'appelle Marvin, qui est le home lab, eh ben, pareil. Tout simplement. Tout simplement. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que... Hop... Ah non, il ne m'affiche qu'un seul GPU sur les deux. C'est marrant. Parce que... Ce qui est marrant, c'est que sur le home lab, j'ai donc une Matrox plus une NVIDIA. Et c'est marrant de voir que Screen Fetch ou Neo Fetch, lui, il affiche juste une seule sur les deux. Et pour le coup, la même. C'est amusant. Et ouais... Alors, Fedora est sous DNF depuis plus longtemps que RHEL ou CentOS. Ok, donc maintenant, j'ai mon dev MD0 qui est en cours d'initialisation. Ça, c'est cool. Et si je décide de faire un partage SMB, juste histoire de finir... Mort, mort, tu vas un peu fort. Tu vas un peu fort. Pour moi, c'est intéressant ce qui se passe du côté du projet CentOS. C'est que, en fait, CentOS devient un véritable upstream pour RHEL. En étant devenu CentOS Stream. Personnellement, j'avais des machines en CentOS 8 et je les ai passées en CentOS Stream. Et globalement, ça fonctionne très bien. Et d'ailleurs, sur le Homelab, j'ai des workstations virtuelles. Voilà, workstation. Et c'est une CentOS Stream. Et ça fonctionne très très bien. J'ai pas à me plaindre. Maintenant, c'est vrai que si tu veux un truc qui colle au plus près de la RHEL, oui, effectivement, tu vas aller chercher un Rocky ou un Alma Linux. En tout cas, si tu veux pas payer Red Hat. Dans une certaine mesure, et c'est ça aussi qui a été intéressant, c'est que Red Hat a décidé d'aller plus loin dans son offre gratuite. IBM a encore rien fait, je crois bien, sur CentOS. Ben, CentOS Stream 9 est en chemin. C'est bientôt. Donc après, il y aura RHEL 9 qui sortira peu de temps après. Donc j'ai un peu du mal à voir où tu veux en venir. Ah, workgroup, ok. Est-ce qu'on peut pas essayer de créer un partage ? Ah si. On va l'activer, on va laisser workgroup. On va faire save. Ah bah... Qu'est-ce que j'ai fait de ça ? Hop. Voilà, comics ou non. Voilà. Donc, ça y est. C'est en route. Et globalement, globalement, CentOS Stream 9, ce sera, si je me rappelle bien, grosso modo, une Fedora 33 ou 34. Qui est une excellente relise, d'ailleurs. Non, franchement, je pense que pour bon nombre de personnes, CentOS Stream est amplement suffisant. Ah mais il n'y a pas de problème, Debian est une excellente distrib aussi. J'ai fait pas mal de choses en Debian dans les streams. Donc, il applique les confs, ok. C'est assez intéressant son système de dire, ok, t'as modifié des choses, tu fais, tu fais apply. Hop. Allez, on va créer un share. Je sais pas, on va l'appeler, on va l'appeler méga share, tiens. Hop là. Comment, méga share, public, ah, on va mettre yes. Ah non, tiens. Guest, ouais, non. On peut le mettre public. Oh tiens, si, on va mettre guest. Only guest, hop là. On le met à l'arrache, c'est juste pour... On va mettre la recycle bin, tiens. Hop, voilà. Hop. Allez, pourquoi pas. Allez, save. C'est juste pour faire un... C'est le stream test, voilà. C'est exactement ça, c'est on teste Vitaf. C'est juste pour avoir un exemple d'un truc qui fonctionne avec les disques, avec les disques... Ah, j'ai oublié le... Ah oui. Hop. Bah alors, t'es où ? Ah, je crois que j'ai oublié un truc en fait. J'ai oublié un truc. File system ici. Je crois que je l'ai pas monté en fait. J'ai pas monté mon AT5. Il est là. Non, c'est celui-là. Et il est pas monté. Hop. Mais je suis même pas sûr de lui avoir donné un point de montage en fait. Est-ce que j'ai moyen de l'éditer ? Non. Bah allez, applique. Oui. Si, ça y est, il est monté. Mais je sais pas dans quelle arborescence ils le mettent. Voilà. Allez, on repart. On va se refaire un chair. Hop. Donc, je voulais l'appeler... Non ? Bah alors, il est censé me l'avoir monté. Voilà. Allez. Test. Test. Permission. Ok. Voilà. Finalité test. Public. On va dire only guest. Hop. Broseable. Oui. J'allais vouloir mettre la recycle bin pour m'amuser. Hop. Allez. Voilà. Et hop, on applique. Donc là, avec un peu de chance. Je vais pouvoir retourner. Alors ça, c'est les applications par défaut. Je me finis. Réseau. Open Media Vault. Allez. Allez. Courage. Open Media Vault. Tu peux y arriver. Allez. Voilà. Test. Ok. Ça, c'est cool. Alors, si j'ai... Est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai... J'ai quoi dans mon téléchargement ? Hop. J'ai plein de trucs, tiens. Allez. Hop. On va voir à quelle vitesse ça dépote. Vous devez disposer d'une autorisation. Ah, flûte. Pourtant, c'est only guest. Non. Pas de mot de passe. Ok. Il est par idonely. Bon. Je pense que je vais aller créer un vrai utilisateur et un... de toute façon, je ne m'embête pas. Hop. Password. Bin Bash. Save. Voilà. Ensuite. On applique. Ensuite. Shared folder. Je vais peut-être l'enlever. SMB. Est-ce que SMB, CIFS, du coup, maintenant... Enable. Voilà. Les home dire. Ah ! Tiens, ça me fait penser. Je n'ai pas vérifié dans quelle home dire j'avais mis... Voilà. C'est ça. Je me disais aussi. Les home dire ne sont pas... Euh... Alors. Alors. Voyons voir ça. Où est-ce que je peux mettre... Ou est-ce que je peux mettre... Ou est-ce que je peux mettre... Ah ! Mais là, ça, je l'ai déjà. C'est... 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 Alors. Est-ce que j'ai un truc dans les gen... Non. là d'accord donc par défaut c'est c'est pas sécure mais c'est quand même bizarre parce que si je fais une bonne me dit quoi exactement can't share user home directories because they are not enabled bon bah écoute a priori pour faire comme ça et puis on va aller rechercher à ce niveau là je suis je suis moyen fan de la gestion des droits ça va pas l'air très très hop mais bon le but c'était pas de faire un tutoriel sur sur open media vault moi ce qui m'intéressait c'était c'était vraiment de pouvoir montrer que j'accèdais au disque en direct hop alors donc voilà j'ai quand même que j'ai bien écrit password on va dire ça voilà le dessus est vide maintenant ah voilà où ça va vite c'est pas grave c'est pas grave 100 mégaoctes secondes ça tape bien ah bah il y a finalement il y a trois trois disques de 160 gigas en red 5 et c'est des disques en sata 2 donc ça veut dire qu'on est sur des disques qui ont qui au mieux peuvent faire du 3 gigabits secondes donc on est on est bien surtout que avec avec les comment dire vu qu'on est en VM au niveau réseau on est sur le même sous réseau donc ça tape vite donc niveau perf c'est intéressant c'est intéressant si on a des disques comme ça en rab pour se monter un lab et ben si on veut un système de NAS pour en VM on peut faire ça directement je pense que si je me crée un open media vault avec que des disques virtuels ce serait pas aussi rapide mais on pourra ça pourrait être l'idée tiens je pourrais peut-être envisager de faire ce genre de test là et montrer le résultat en stream par exemple je pense pas que je vais le faire mais ça pourrait être une idée bien et ben c'est assez cool et je pense qu'on va en rester là pour ce soir bien 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 et ben c'était assez chouette parce que j'avais envie de montrer j'avais envie de faire deux choses en fait ce soir la première c'est que je voulais éviter de lancer un deuxième projet parce que j'ai déjà le projet botnet du jeudi soir que je vous invite à aller voir je vais mettre la vidéo du live de jeudi en ligne genre peut-être après le stream de ce soir tiens comme ça vous aurez vous aurez accès dès dès demain matin par exemple ou dès ce soir si vous avez envie de regarder de rattraper le stream de jeudi pour le projet botnet pour jeudi prochain parce que c'était assez sympa on a fait du clonage de VM à fond les ballons avec des petites VM en plus avec de l'open WRT c'était assez marrant et le projet botnet du coup va continuer va continuer jeudi mais là je voulais pas lancer un nouveau projet en parallèle j'avais juste envie de faire un truc un peu en one shot donc au moins montrer ce petit truc qui m'a rendu service de pouvoir tester des disques comme ça sans avoir à dédier une machine ça peut être sympa et ça peut être pratique et puis comme ça au passage tester une solution de NAS avec les disques physiques en direct avec l'avantage que ça offre niveau performance avant de vous souhaiter une bonne fin de journée donc par rapport à ce que j'avais fait au printemps dernier les lives du mercredi sont passés le jeudi toujours en début de soirée donc 20h-22h à peu près et les streams les streams de dimanche où j'ai pas encore déterminé si j'allais lancer un nouveau projet ou si j'allais faire que des sujets comme ça en one shot qui restent sur sur la case horaire 18-20h à peu près parce que là il est déjà 20h11 d'ailleurs ça me fait penser est-ce qu'on pourrait pas jeter un oeil ouais non on fera ça on fera ça plutôt jeudi soir bon bah non je vais pas faire de rate je pense je vous invite donc si vous avez pas vu le live précédent dès que je le sors sur youtube allez le voir ou le regarder en replay sur twitch et à suivre vraiment ce projet parce que en plus ça va me permettre de faire d'autres choses derrière ça va être assez sympa je vous souhaite maintenant une excellente soirée j'avais je vais dire une bonne fin de week-end mais j'ai envie de dire une bonne prolongation de week-end je vous donne rendez-vous donc jeudi vers 20h et d'ici là des gros bisous allez bonne soirée à tous salut merci